Aujourd'hui, alors que certains évoquent la fin de l'abondance, un certain nombre d'autres espèrent avant tout la fin de l'indécence. Des hommes, des femmes et des enfants, qui réclament juste le droit de vivre dignement. Au Secours catholique, nous sommes chaque jour à leur côté et parmi les 938 600 personnes que nos bénévoles ont accueillies en 2021, cet appel à la dignité résonnait plus fort que jamais. Bien trop souvent, nous sommes sourds à ces appels. 60% des ménages que nous accueillons demandent avant tout qu'on les écoute. Qu'il s'agisse des mères isolées, représentant à elles seules un quart des ménages ayant poussé notre porte et dont les deux tiers vivent sous le seuil d'extrême pauvreté. Des hommes seuls, majoritairement au chômage ou inactifs. Des couples avec enfants, certains venus d'autres pays, luttant avec un statut légal plus que précaire et dont près de la moitié ne perçoit aucune ressource. Pour les aider toutes et tous au mieux, il faut d'abord les comprendre. Comprendre que chaque séisme qui ébranle notre société les fait vaciller en premier, alors même qu'ils et elles tentent de se relever. Après deux ans de crise sanitaire, la moitié des ménages accueillis ne peuvent plus couvrir leurs besoins essentiels. Comme l'alimentation. Pour près de 48% de ces ménages, loyer et énergie sont les deux principaux impayés. Comprendre alors que dans de telles conditions, la lutte est permanente. D'autant que derrière la vague de la crise sanitaire, s'en profile déjà une seconde, celle de l'inflation. Plus 6,5% en juin 2022. Du jamais vu en 30 ans. Côté denrées alimentaires, elles pourraient atteindre 12% d'ici fin 2022. Et une autre vague l'accompagne. La crise énergétique. En 2023, la facture énergétique des particuliers va augmenter d'au moins 15% en moyenne. Soit une hausse mensuelle de 20 euros sur l'électricité et de 27 euros pour le gaz. Comprendre encore que lorsqu'il ne vous reste déjà presque plus rien pour vivre, de telles hausses, sans une main tendue, c'est la noyade assurée. Le revenu médian des ménages accueillis est de 548 euros par mois. 93% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté et 69% sous le seuil d'extrême pauvreté. Mais ces chiffres, déjà terribles, ne disent pas tout. Ils ne concernent que les revenus, pas les dépenses. Notamment celles incompressibles comme le loyer, les assurances, les frais scolaires. Dans le budget d'un ménage qui vit en France, en moyenne, les dépenses pré-engagées représentent 30%. Pour les ménages en situation de précarité, c'est 60%. Et il faut vivre avec ce qu'il reste. Deux ans après la crise sanitaire, la moitié des ménages rencontrés disposent d'un reste à vivre de moins de 5 euros par personne. Soit 50 centimes de moins comparé au monde d'avant la crise. Comprendre enfin que ces femmes, ces hommes, ces familles déploient une intelligence et une énergie surhumaine pour simplement survivre. Les calculs sont permanents, tout comme le stress et le courage. Si les aides de l'État sont utiles, elles sont trop souvent ponctuelles et insuffisantes. En juillet 2022, les minima sociaux ont été revalorisés de 4%. Avec une inflation à 6,5%, cela signe un appauvrissement des allocataires. Alors que ces crises frappent toute la société, il est essentiel de bâtir enfin une solidarité qui puisse s'ancrer réellement dans le long terme. Car c'est cette entraide indéfectible qui nous protégera toutes et tous. Nous pouvons faire autrement. Nous devons faire autrement.